salut tout le monde bonjour à tous j'ai ten green qui est là ten green parle oui je suis là bon quoi voilà mais c'est pour voir si j'ai bien réglé mes paramètres discord sinon c'est le bordel bah alors ça passe un bon week-end ou quoi ah oui le spatial ne s'arrête jamais nous on n'a pas de summer break comme ariane espace vous voyez donc ouais on a eu une semaine incroyable plein mois d'août du drama à gogo le spatial ne dort jamais ne s'arrête jamais on a de la news du drama des trucs plus graves aussi mais ça fait partie du merdier et bah on a des on a passé une sacrée semaine je vous cache pas que starliner va faire les on parlera de starliner à la fin ce qui se passe avec boeing est assez catastrophique assez catastrophique suffisamment pour en parler dans le détail on va voir on va essayer d'expliquer ce qui se passe avec boeing et de pourquoi ce qui aujourd'hui devient public il ya 20 30 ans aurait provoqué sûrement peut-être des accidents graves avec des gens qui meurent ce qui se passe aujourd'hui est une bonne chose qu'on puisse parler de tout ça qu'on ait aussi les informations qui a la transparence on aurait eu ça à l'époque de challenger on n'aurait pas eu challenger sans aucun doute et c'est vrai que on va rentrer un peu le ce passe actuellement bah l'ukraine ça va attendre un petit peu la fin je fais une news tous les mois sur l'ukraine donc ça va attendre un petit peu la fin de la fin la fin août je pense que ça se décante dans le nord mais on n'est pas là pour parler ça donc ça va attendre ouais on a eu on a eu une sacrée semaine on va commencer par quelques tirs les chinois les chinois ont tiré un tir intéressant un tir le le premier tir en ce moment de plusieurs une longue marche 6 qui a qui doit mettre en place la nouvelle constellation qui est un peu on va l'appeler le starlink chinois il y avait les chinois nous ont montré pas mal de photos et tout ça voilà les les premiers satellites starlink chinois donc ce qui sera ce moment une constellation de 15000 satellites qui ont vocation à faire la même chose que starlink mais en chine pour les chinois pour l'armée chinoise et on avait le premier vol de ça vous voyez que tout le monde suit là dedans les européens bon ils sont encore à des années lumières de leur compte d'avoir une grande constellation mais les chinois en eux en tout cas ont bien avancé là dessus et le vol a eu lieu il ya quelques jours a fait les gros titres pas voilà rien d'exceptionnel vous auriez pu me dire le problème le problème donc le décollage s'est bien passé là c'était entre autres je pense certains satellites test il devait aller mettre ça à 800 km en orbite le problème c'est que le deuxième étage a explosé à 800 km le deuxième étage il ya eu explosion ce qui est très rare il ya eu explosion et destruction du deuxième étage ce qu'on ne veut pas en orbite polaire 800 km il ya léolab qui gère entre autres les débris et tout ça dans l'espace léolab qui nous ont confirmé qu'il y avait peut-être entre 800 et 1000 débris qui ont été mis en orbite donc souvent les gens disent oui les satellites et tout non les satellites c'est pas un problème tant qu'on peut les redescendre et les désorbiter ce qu'on fait aujourd'hui le problème c'est que là ça a fait boum ça a explosé un nuage de débris c'est le pire scénario les chinois forcément n'ont pas communiqué dessus parce qu'ils ne communiquent pas sur leurs accidents mais le premier la première tentative starlink est un désastre pour les chinois ils vont retirer mais c'est pas de bonne augure et c'est ce qu'on veut éviter c'est des débris en soit les satellites vous les désorbiter vous les récupérez il ya il ya des solutions par contre avoir un nuage de débris ça va être compliqué à récupérer on n'a pas encore certains éléments technologie pour récupérer ça et les chinois ont explosé leur deuxième étage c'est pas bien c'est une catastrophe c'est ce qu'on veut éviter et c'est similaire à quand on fait des tirs anti-satellites militaires c'est aussi on veut pas le faire c'est juste la prolifération de débris et là 800 kilomètres d'altitude je peux vous dire que ça va rester longtemps ça va rester une catastrophe c'est une catastrophe donc ouais là les chinois ils ont merdé ils ont vraiment merdé ils ont perdu leur charge utile ils ont perdu leur deuxième étage et en plus ils nous font un nuage de débris à 800 kilomètres ce qui est une ordine éventuelle puisque c'était bon et c'est une c'est une ordre c'est de l'orbite polaire c'est une orbite qui est très utilisée entre autres par le renseignement militaire l'imagerie et tout ça c'est à cette altitude là en plus c'est vraiment ce qu'on veut pas ouais voilà donc ça shit happens on espère que les chinois vont eux aussi prendre la conscience de conscience ça peut arriver à d'exploser un deuxième étage comme ça ça peut arriver mais là là ça fait chier quoi faut pas que ça arrive trop souvent parce que c'est comme ça qu'on se retrouve avec un syndrome de casseurs après et trop débris les satellites on peut les gérer les débris c'est plus compliqué voilà donc voilà pourquoi je vous montre ce tir c'est que ça c'est un peu la cata quand ce genre de choses arrivent mais ça peut arriver et forcément les chinois se sont bien regardé de communiquer là dessus bon bah on va passer maintenant un petit peu à toutes les bonnes nouvelles parce que mine de rien il ya des trucs sympas qui sont passés aussi rocket lab on commence à avoir les premières images du moteur archimède qui est le moteur de la future fusée neutrons de rocket lab maintenant on l'a vu tester je crois ten green à 103% de sa puissance le moteur le moteur tourne bien et il fait il fait beaucoup de flammes au point qu'il ya même un mec des gars qui font de l'imagerie par satellite qui ont pensé que le moteur ten green avait explosé à cause du nuage de flammes vu en satellite et en fait peter beck dans la foulée a envoyé non non mais c'est juste que quand on l'éteint il fait un peu il fait un peu beaucoup de flammes tout va bien voilà donc ouais le moteur archimède qui aura vocation à aller sur la fusée de neutrons donc là chez rocket lab ça bosse ça bosse fort sur sur la neutron et ouais c'est bien de voir leur nouveau moteur donc là on est à stanis dans le mississippi c'est là que rocket lab la nasa test leur moteur hop là alors très intéressant pour parler de starlink justement parler de starlink souvent je dis à quel point starlink est dominant sur le marché mais c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'il ya déjà des gens sur le marché de l'internet par satellite en géostationnaire un internet de très mauvaise qualité qui coûte cher et vous avez déjà des acteurs importants par exemple en septembre 2020 aux états unis via sat qui est un des gros opérateurs d'internet par satellite en géostationnaire ils avaient près de 603 mille abonnés donc ils payaient très cher pour un internet de très mauvaise qualité depuis l'arrivée de starlink donc via sat qui est en bourse à obligation de publier ses chiffres à ses actionnaires et il s'avère que dans son dernier rapport d'il ya quelques jours via sat depuis 2020 ils ont perdu 57% de leurs abonnés au profit starlink starlink est en train de dévorer via sat tout cru simplement grâce à un meilleur service au niveau qualité de l'internet même plus cher mais il ya une qualité dingue et via sat est en train de se faire dévorer ses parts de marché par par starlink et c'est la même chose en australie l'australie qui vient de passer un énorme contrat avec starlink 80 millions de dollars pour équiper 6000 véhicules de premier secours dont des pompiers donc pour équiper avec le starlink mobile maintenant starlink vous pouvez le mettre sur des véhicules des bateaux ça marche très 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 bien même sur véhicules des camping cas il ya même des gens qui demandent de pouvoir acheter starlink désormais avec leur tesla ou leur cyber truck directement intégré comme ça vous avez une connexion internet génial direct imagine 10 green tu peux et 10 green tu mets ta tesla en autopilote et avec l'ordinateur de la tesla tu joues tu fais une petite partie de 4 sur l'autoroute non mais c'est techniquement possible c'est techniquement possible sans aucun problème vous faites tourner on a vu des gens jouer sur l'ordinateur de bord de la tesla ça c'est un techniquement illégal parce que vous devez rester maître de votre véhicule vous devez quand même être sur votre véhicule mais voilà donc c'est très très inquiétant pour cette cette vieille génération qui est en train de se faire manger ses parts de marché et ils peuvent pas faire grand chose ils peuvent vraiment ils peuvent vraiment pas faire grand chose face à l'émergence extrêmement rapide de starlink voilà très intéressant de voir ces chiffres où on voit là un peu la mort de certains opérateurs qui sont un petit peu à part peut-être acheter du starlink eux-mêmes avec savoir ouais j'ai des salines pour leurs abonnés faire et tu sais que c'est qu'il y avait déjà quelqu'un c'est bien ça ils se sont mis en arrière dans certaines zones ils se sont mis en partenariat avec starlink pour en fait vendre alors parce qu'en fait il ya certains abonnés de via sat qui ne changeront pas tu vois et en fait via sat va utiliser starlink pour vendre à leur propre dans leur propre catalogue ils vont vendre du starlink parce que bah quitte à tu sais quitte à tout perdre autant se mettre en partenariat avec les mecs qui te bouffent et proposer ton catalogue de gens donc catalogue d'adresses parce que starlink à la à la tu vois starlink à la technologie mais n'a pas le carnet d'adresses à contrario via sat puisqu'ils sont là depuis très longtemps ils ont le carnet d'adresses mais pas la technologie c'est c'est une alliance un peu contre nature mais pas si bête que ça tu vois les deux ça veut se les intéresse donc très intéressant de voir ça oui alors on va parler de blue origin en bien et oui blue origin cette semaine a montré plus de hardware en une semaine que depuis le début du programme ce qui est assez incroyable alors j'ai un peu de ça j'ai un peu de ça au nouveau cio david limp il ya vu je pense vous rappelez il ya six sept mois on avait parlé que bob bob smith robert smith bob smith s'était fait virer par par bezos parce que bezos n'était pas content des résultats de la lenteur de tout et même si on n'avait pas eu de news sur ça c'est david limp qui avait pris le volet et il semblerait que tout le regain d'activité qu'on a aujourd'hui autour de la new glen et de blue origin qui a qui commence à avancer vite serait dû entre autres à david lim qui aurait un peu passé le karcher nettoyer les écuries d'ogia au karcher et commencer à mettre tout ce petit monde au travail et aussi un peu plus de transparence il sait même il est même allé sur twitter david lim pour commencer à nous partager des trucs je peux vous dire que le twitter du spatial est incroyable on a de la chance d'avoir d'avoir tous ces gens tous ces ceo et tout qui partagent des trucs en mode yolo avec il ya stéphane israël qui séparait cette semaine de twitter oui je suis pas content de elon musk est d'angleterre et casse toi stéphane de façon pour ceux à quoi il servait israël c'est un technocrate à la con donc ouais on a la chance d'avoir pas mal de patrons de compagnies spatiales qui partagent plein de trucs sur twitter c'est c'est vraiment chouette donc en tout cas on a des nous rappelez vous que la new glen a vocation à être récupérée d'accord le premier étage de la new glen il doit revenir se poser comme une falcon 9 sur une parge et tout ça donc il faut tester les infrastructures et tout et cette semaine à quatre cannabérales on a vu le démonstrateur technologique donc ce qu'on appelle le passfinder de la de la new glen c'est pas certifié vol ça mais c'est pour tester toutes les infras être amené au port de cap canaveral pour être testé pour parce qu'ils vont devoir décharger tout ça les tester les chariots les grues et tout et on a la new glen qui a été amené au port pour et être levée sur son truc et donc c'est comme ça qu'ils vont récupérer la new glen quand elle arrivera par barge donc vous m'éprenez pas la new glen est une très très grosse fusée elle est plus haute plus puissante qu'une falcon 9 donc c'est une sacrée opération logistique de récupérer ça qu'on a eu les très belles images de la new glen tellement d'ailleurs et c'est le port aussi de la falcon 9 regardez l'image incroyable unique dans l'histoire de l'aérospatiale vous avez à droite une falcon 9 qui vient de rentrer de mission à gauche vous avez la new glen et vous les avez on a deux fusées potentiellement réutilisables au port ça fait drôle d'avoir des fusées au port généralement une fusée c'est au pad et elle est incroyable la photo mais il y a un petit goût du de cette révolution qu'on vit en ce moment ouais ça fait plaisir de voir blue origin qui se bouge enfin un peu le cul et aussi qui fait un peu de com et qui nous montre des des très belles images on dirait une falcon 9 au base ouais ouais la new glen en fait c'est pas une falcon 9 en termes de performance c'est à mi-chemin entre une falcon 9 et un starship c'est une très très grosse c'est beaucoup plus gros oui c'est une très très grosse fusée la new glen mat et moi le monstre la photo ne rend pas hommage à la taille de la new glen mais c'est un beau bébé le premier étage de la new glen donc ouais blue origin veut récupérer le premier étage donc déjà c'est impressionnant de voir un premier étage de falcon 9 se poser ça va être quelque chose de voir une new glen se poser et ils ont prévu de la de récupérer la new glen dès le premier vol voilà donc les très impressionnant hop là bon il avait dit que ça volerait cet été un ça c'est annulé on pense plutôt pour fin septembre fin septembre octobre moi je pense que ça va encore prendre du retard moi je mise sur q4 q4 2024 q1 2025 pour la new glen mais déjà ça avance bien ça avance bien on a aussi justement david limp qui nous a montré du hardware du hardware qui va être certifié vol regardez ça est ce que vous voyez les flaps là hop voilà et ça c'est des tests des flaps de la new glen donc ça c'est ça sera techniquement du hardware qui va peut-être être utilisé pour le premier vol donc c'est chouette de voir le le ceo de de blue origin nous montrer un petit peu de de hardware ça fait plaisir voilà et on a encore un autre hardware qui nous a été montré alors ça c'est pas l'origine qui l'a montré mais il ya quoi deux mois de ça je vous avais montré la barge de blue origin qui passait dans le détroit du bosphore en direction de brest et bas c'est sur cette barque que doit revenir se poser la new glen donc la part j'ai été construite en roumanie je crois ou sur le danube quelque chose comme ça et voilà la barge elle a été amenée à brest et maintenant la part je dois être amené bah regardez ça c'est la part j'abrest la part j'abrest là vous la voyez la barge donc c'est pas le gros trou bleu voyez blue origin la new glen doit revenir se poser là dessus alors c'est ce qu'on disait que ten green à la barre j'allais un peu petit pour récupérer un premier étage de new glen on va voir on n'apprécie peut-être pas la taille aussi on n'a pas de repère mais c'est un sacré monstre voilà la barge la barge de blue origin et elle a appareillé la barge appareillé c'était il ya deux jours regardez la bretaille au fond vous reconnaissez un peu les bretons là vous reconnaissez un petit peu les voilà et ben la barge de blue origin qui était à brest donc là elle doit déjà être dans l'atlantique maintenant c'était il ya trois quatre jours à les petites la barge c'est ce que tout le monde dit mais écoute on verra bien alors si tu vois là on voit les jeux moi je pense qu'elle est quand même balaise on voit pas les gens malheureusement c'est con qu'on n'est pas des gens sur le pont mais à avoir écoutez on n'est pas ingénieur si blue origin estime que la barre est suffisante mais moi j'ai été ne rien ça va être quelque chose la voir se poser j'espère qu'on aura des caméras et tout que blue origin va pas faire de la rétention d'image faut pas qu'elle tombe alors ça c'est encore un autre challenge un spacex ils en ont cher avant de réussir à aller récupérer correctement donc on verra on verra bien on verra bien en tout cas c'est des bonnes nouvelles pour blue origin ça avance et tout ce qu'on voit là ça veut dire que ça s'accélère et que il ya une odeur de tir moi j'attends de voir un premier étage certifié vol avec les sept mots les sept moteurs be4 et peut-être un feu statique même si blue origin avait dit il ya longtemps qu'ils n'allaient pas faire un feu statique ce qui serait une niomini de pas faire un feu statique pour une première fusée premier vol on verra bien voilà pendant ce temps pendant ce temps vous vous rappelez que la semaine dernière on avait eu ces images incroyables du raptor 3 alors moi à l'époque j'avais rien dit mais c'est vrai que je me disais peut-être qu'ils n'ont pas encore tout installé sur le raptor 3 le raptor 3 est assez incroyable en termes de comment tout a été simplifié compressé j'ai vu pas mal d'ingénieurs en parler que c'était un véritable tour de force qu'ils avaient aussi simplifié à l'extrême et tout ça c'est une petite merveille c'est un retour aux sources soviétiques mais par rapport aux standards de l'industrie d'aujourd'hui c'est assez incroyable et c'est vrai que je me disais peut-être qu'ils n'ont pas tout installé il ya des fois on rajoute juste pour la photo et tout dory bruno le ceo de l'ulé avait aussi dit ouais mais là il manque des trucs et tout il sera peut-être un peu plus étoffé et forcément ils sont allés ils sont allés le tester à ma grégoire et le moteur il est comme ça quoi voilà ça c'est une image du moteur à ma grégoire c'est incroyable on sait on sait pas on sait pas faire ça en occident les russes c'était pas aussi bon on n'était pas loin de ça mais ils avaient pas la main d'oeuvre et la qualité technique de spacex aujourd'hui pour faire ça mais ce que vous avez là c'est une vraie révolution et il ya rien d'autre genre il ya tout là c'est leur moteur quoi et c'est le moteur à cycle fermé le plus puissance de sur terre quoi et qu'est ce que je vous dise donc ouais vous avez ce monstre et vous avez aussi là regardez hop là vous voyez que le moteur gèle avec les ergols là le blanc c'est simplement les tuyauteries qui sont qui sont en train qui gèlent avec le méthane liquide et l'oxygène liquide donc assez incroyable de voir ça ils ont ils ont ils ont montré ça sur twitter juste tiens regarde tory tory regarde à quoi ressemble notre moteur quand il est sur le pan et tory bruno en beau joueur a juste dit ah bah félicitations bravo putain doit y avoir des yeux assez écarquillés dans l'industrie en voyant ça parce que on est beaucoup à pas comprendre comment c'est possible techniquement possible c'est assez incroyable mais ça vous montre un peu spacex il ya des gens j'insiste sur ça parce que retenez bien on va parler de boeing tout à l'heure et on va reparler de certaines choses et on peut faire la comparaison entre spacex les ingénieurs qui bossent chez spacex et qui font ça parce que ça c'est de la c'est du génie en termes d'ingénierie j'insiste et ils ont encore une marge de progression absolument c'est du génie et on va on va on va mettre ça en parallèle de ce qui se passe chez boeing aujourd'hui et on va essayer d'expliquer comment boeing est dans cette situation donc en tout cas c'est incroyable alors spacex nous a dit que b12 et s30 sont prêts à voler alors sont prêts à voler ils attendent l'autorisation de l'afa donc on peut se poser la question de pourquoi pourquoi est ce que l'afa est aussi longue alors que on a vu que les vols précédents vol 4 le savait rapide alors c'est simple ils veulent récupérer le booster on le sait maintenant c'est officiel ils veulent récupérer le booster ils veulent récupérer b12 c'est c'est un objectif donc il faut faire une nouvelle licence de tir adapté à cette récupération ça prend du temps et on voit que spacex là ils ont mis ils ont ramené b14 1 au pad pour refaire encore des essais de rattrapage c'est une chance incroyable qu'à spacex c'est d'avoir beaucoup de hardware ils ont beaucoup de matériel la plupart des compagnies aérospatiales n'ont pas de matériel tout est fait en simulation informatique on rentre des données on en retire de la data et on joue avec ses data il faut que ce soit parfait spacex eux ont la chance grâce à leur verti leur verticalisation industrielle c'est bon tu as réussi j'étais sur moi j'en chère mais ils arrivent à avoir du matériel pour tester casser rien n'est mieux que de tester sur des vrais équipements par exemple à mac gregor là où ils testent les raptors on a vu tête green des moteurs raptor qui faisait des vols très spécifiques donc des allumages très spécifiques qui correspondent à l'allumage des raptors du booster pour la récupération c'est sur la les derniers coups les quand le booster c'est se stabilise en fin de descente et le ça correspondait au donc en fait ils récupéraient de la data en simulant avec un raptor le même temps tu vois souvent pour récupérer la data des chiffres et tout et ils peuvent se permettre ce genre de dinguerie de tester sur du vrai équipement et pas passer par des simulations c'est aussi une des raisons qui vont aussi vite c'est que ils ont pas cette obligation d'être parfait s'ils cassent ils cassent c'est pas grave il y en a un autre derrière qui attend et c'est c'est unique dans l'industrie personne ne fait ça parce que ça coûte cher ça coûte cher parce que vous passez par des milliers d'intermédiaires mais spacex ne passe pas par des milliers d'intermédiaires ils font tout eux mêmes et il ya beaucoup de compétition aussi pour faire baisser les prix chez leurs contracteurs et c'est vrai que bah ils arrivent à avoir ces quantités d'équipements à casser ce qui est incroyable donc ouais spacex nous a annoncé que normalement s30 et b12 sont prêts à voler ils attendent et ils attendent la licence de la faa qui serait prévue pour ça c'est un petit clin d'oeil pour dire à la faa dépêchez vous les gars s'il vous plaît on est prêt à tirer et on vous attend la faa n'est pas ça du tout mais ils font ce qu'ils veulent voilà donc là le alors moi je suis pas d'accord c'est pas pris au vol encore parce qu'on n'a pas encore de full stack on n'a pas eu de wdr mais un full stack arrivera peut-être très très rapidement peut-être la semaine prochaine on est déjà le 10 août on est le 10 août ça peut voler dans ça peut voler dans le bois ça peut voler dans le bois l'excitation est là surtout s'il rattrape le booster enfin c'est ça va être sûrement des trucs les plus incroyables qu'on n'ait jamais vu depuis que des hommes ont marché sur la lune ça va exploser magnifiquement ça va être magnifique peut-être exploser leur pad va savoir donc ouais assez dingue d'ailleurs vous voyez les chopsticks hop là j'aimerais pas être les habitants de port isabelle tu rigoles moi j'aimerais j'aimerais vivre à port isabelle juste pour voir les vols et tout tu sais qu'ils sont contents les habitants de port isabelle ils n'ont jamais fait autant de thunes que depuis qu'il y a starbase avec les deux mers ça là il devait être bien regardez la taille des gens là vous voyez les gens là au centre de l'écran regardez un peu la taille ça c'est un tout petit morceau de booster pour simuler si ça pète écoute ils verront une belle explosion c'est pour ça qu'il ya de la sécurité le booster il sera quasiment vide quand il revient donc ça fera ça fera une petite explosion c'est pas genre le booster il explose au pad c'est plus que ça va faire de la paperasse si ça pète mais ils le foutront à la flotte si ça va mal et tout ça je me fais pas trop de soucis on commence à ils commencent à bien connaître starship maintenant j'aurais j'étais beaucoup plus inquiet au premier vol au deuxième vol quand vraiment là là on a ils ont quand même acquis une routine et un savoir faire avec leurs boosters pour ça qu'il ya une deuxième tour si ça pète non la deuxième tour est encore pour les futurs starship mais cette tour va devenir obsolète va falloir la modifier donc ouais ils sont prêts à la sacrifier si nécessaire et on sait que spacex et ils aiment prendre des risques donc vous voyez les chopsticks en noir regardez on se rend pas compte de la taille des chopsticks regardez le mec qui bosse dessus là ils ont installé des nouveaux systèmes de récupération dessus donc c'est sûrement ça qu'ils veulent tester regardez la taille du mec comparé aux chopsticks c'est on a du mal à apprécier la taille où là il n'y a pas eu de stacking donc là ils ont à propos de la deuxième tour ils ont mis six ils ont stacké six composants il y en a neuf et là ils ont dû modifier la grue cette semaine pour pouvoir mettre les trois derniers parce que bah c'est trop donc ils ont déjà mis six composants sur neuf il reste les chopsticks à mettre donc ils auront peut-être fini pour fin juin ouais de ils auront fini le squelette de la tour en tout cas donc ouais très très impressionnant hop là et on a aussi eu un vol alors ils ont prévu trois vols ce week-end de falcon 9 spacex trois vols et on verra bien il ya deux starlink de starlink et un satellite privé je crois pour une compagnie et on a eu un vol très sympa qu'on va regarder c'était cette semaine c'était pour nord trump grumann et c'était pour tirer sinu ça sinu ce qui est une capsule de ravitaillement de l'ISS à la base sinu c'est le concurrent de crew dragon de dragon pardon et ça volait sur la fusée antares qui a des moteurs russes le problème c'est que antares a été cloué au sol par parce qu'ils ont plus droit d'utiliser des moteurs russes et ils en avaient plus en stock et le problème c'est que nord trump grumann avait un contrat avec la nasa et nord trump grumann a ravalé sa fierté ils ont appelé l'on musk salut est ce que tu pourrais tirer la capsule sur les falcon 9 s'il te plaît même si tu es notre rival voilà l'argent et on sait que spacex est prêt à tirer n'importe qui même leurs concurrents et voilà vous avez le je crois que c'est le deuxième vol de la capsule sinus sur une falcon 9 ce qui est assez incroyable enfin c'est c'est spacex qui tire qui tire ses concurrents quoi ses rivaux c'est vrai que spacex est un peu en situation de monopole mais ils en abusent pas donc c'est vrai qu'il pourrait il pourrait abuser leur situation de monopole et dire non non laissez on vous laisse vous démerder avec la nasa ils prennent l'argent ils tirent c'est honnête mais le font quand même après je pense qu'ils veulent aussi éviter dans leur souci de bas vous traitez comme si vous étiez monopole et du coup vous empêchez les concurrents de tirer exactement donc ils veulent non seulement il récupère l'argent mais au final il tire tout le monde même leur rivaux et tout le monde est content voilà hop là ils ont tiré depuis depuis la floride c'est ce qu'il y a trois jours c'est en direct le décollage non c'est il y a trois jours ss dick scoby is on route de l'international space station c'est une propulsion is nominal bientôt starliner sur la falcon 9 non c'est la vulcane mais en fait on va reparler de starliner mais on va reparler de starliner mais on va reparler de starliner mais on n'est pas on n'est plus près de revoir starliner je peux vous dire donc là c'est pas un starlink le booster va revenir se poser à cap canavera là on va avoir des vues incroyables donc ouais spacex qui va tirer trois fois ce week-end c'est des malades mais ils ont du retard à rattraper après qu'ils aient été cloués de deux semaines au sol and there's that call out for max q coming up next are five events which will happen in rapid succession main engine cutoff stage separation second engine start boost back burn start and then fairing separation main engine cutoff or miko is where all nine on the falcon 9 first stage shut up un tir tous les 24 heures seulement voire même plus peut-être leurs trois pads vont être utilisés des merlin vacuum engine on the second stage will ignite to boost sickness to low earth orbit and this is called out as second engine start work for sess parfa way after that falcon 9 first day généralement c'est les gros tirs starship les énormes tirs je les fais en là lundi d'autres stages will ignite again to orient itself to head back to land and shortly thereafter that to fairing have was separate and expose the spacecraft to the stayliners we should be hearing the first of those call outs happening in just a few moments from now donc là on a fin août starship on va le faire en live j'ai jamais le tout un jeu stage separation confirmed Séparation d'étage. Magnifique. Et là, le premier étage. Le premier étage, Telgrin, tu sais, c'était le combienième vol de cet étage ? Bonne deuxième. Non, dixième. Dixième, ah oui. Pas mal. Dixième, tu en comptes, dix vols pour Sinus, genre une capsule de ravitaillement où on vous donne un vieux booster, il a volé dix fois, il a volé neuf fois, mais ça marche bien. Et tu sais quoi, j'aurais plus confiance en un vieux booster qu'un booster neuf, maintenant. Tu sais, un booster, il a volé vingt-deux fois Telgrin. Quelle est la probabilité qu'il casse pour la vingt-troisième ? Ah bah, forcément. Après, en soi, ça dépend combien d'entretenus. En tout cas, ça a l'air d'être bien entretenu parce qu'il n'y a jamais eu de problème. Ils ont même mis, ils ont même mis une petite tuyère. Regarde, économie de tuyère. Ils ont mis la mini-tuyère pour Northrop Grumman. C'est les gars, pour nous coûter un peu cher. C'est pas de petite économie. Eh, c'est pas la NPE ici, Feper, hein ? Là, maintenant, le booster va revenir se poser à Carcane Averal. Là, il y a 126 km d'altitude, à gauche, vous avez les... À gauche, vous avez les boosters. Et là, à droite, c'est le deuxième étage, avec Sinus. Attendez, je vais bouger ma gueule. Voilà. Non, tu mets pas de Raptor sur une Falcon, c'est pas fait bon. Faut qu'il n'y a pas d'intérêt. Tu te rends compte que c'est même pas le même type de carburant ? Sur une... C'est pas les mêmes carburants ? Donc, tu veux mettre des Raptors sur des Falcons 9 ? Va falloir refaire entièrement ta Falcon 9. Tu as vu les trois versions des Raptors, mais putain... Tu sors d'où ? Regarde, regarde, c'est quoi, ça, là ? Les gens qui arrivent en retard, vous êtes chiants. Regarde, regarde, t'es content, on en a parlé. Hop, voilà. T'arrives en retard ! Les autres, elles, pas ? Oh là là. Eh, c'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Ah, pardon, pardon, il faut que j'arrête pas ça. On va regarder parce que souvent les Starlings sont de nuit, là c'est chouette d'avoir des potiers en plein jour. Les platis sont sensibles, les platis, laissez-les tranquilles, laissez-les dans leur délire. Oh là là là, les vues de malades qu'on a en HD, c'est beau, hein ? C'était triste, Anne Green, qu'on avait pas de Falcon 9 pendant deux semaines. On s'est tellement habitués à avoir tout le temps des Falcon 9. Bah oui, ça faisait qu'à me plaire. Ah ouais ? Ok, le premier étage à gauche commence à redescendre, 89 km, 88. 80 km. 53 km, 52 km. Là, il rentre à 4 canaveral. On va avoir des belles vues. 30 km d'altitude, il y a un peu de plafond nuageux en Floride. C'est ça, c'est le dixième vol de ce booster. Il a déjà volé dix fois. Regardez, là, on voit la Space Coast, tous les pads. Oh là 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 là, 2000 km par heure, 7 km. Oh, et les caméras de tracking, les caméras de tracking de SpaceX, incroyable. À 4 km d'altitude, 1200 km par heure. Oh là 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 là. 2 km, 1000 km par heure, ça rallume. Quelle époque. Quelle époque. Et il revient se poser, comme une fleur, au pad. Hop là. Qu'est-ce qui stabilise la Terre pour vous, putain, mais mec, on n'est pas là pour parler d'astrophysique. Hop là. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada. On se regarde l'atterrissable. On se regarde l'atterrissable. La Falcon 9, elle va être là pour, je pense, une très longtemps. Elle est trop optimale. Elle coûte plus rien. Elle coûte pas cher, voire plus rien, pour certains milieux en tout cas. Starship est encore une licorne. La Falcon 9 est devenue une mule extrêmement pratique. Et Ariane 6 est juste là pour tirer des satellites militaires européens. Et c'est tout. Ariane 6, ça sert plus à rien. Ariane 6 n'est pas compétitif. Elle est déjà obsolète et va coûter 3-4 fois plus cher qu'une Falcon 9. Oh là 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 là. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Donc ouais, en tout cas, ils ont récupéré 10e récupération de ce booster. Assez incroyable, hein. C'est... Ah, une époque folle, hein. Une époque folle. Bon. Parlons des sujets qui fâchent maintenant. On va parler de Starliner. On va parler de Starliner. Starliner, la capsule Starliner. Concurrents de Crew Dragon. Starliner, avec nos deux astronautes. Qui devait durer... La mission devait durer 8 jours. Ça fait 8 semaines. Plus de 8 semaines maintenant qu'ils sont là-haut. La semaine dernière, je vous avais dit que la NASA commençait à avoir le couteau sur la gorge. Parce que... Il y a tout un planning... Il y a tout un planning extrêmement précis. Avec Crew 9 qui doit décoller en sept... Qui devait décoller normalement en août. Et... Vous ne pouvez pas juste garder, amarrer Starliner là. Pour l'éternité. Il y a des obligations. Et on avait un silence radio. Très inquiétant de la NASA. Où on se demandait ce qui se passait. Et Boeing disait tout va bien. On sait qu'ils ont fait pas mal d'essais au sol et tout. De RCS. Donc, pour faire simple. Starliner a des problèmes. Des problèmes qui datent de 2022. Au moment de leur première mission à l'ISS. Ils avaient des problèmes de ce qu'on appelle les RCS. Qui permettent de diriger. Il y en a 28 sur la capsule. Et certains de ces RCS ne fonctionnaient plus. Ou en tout cas avaient des dysfonctionnements. Ce qui est extrêmement inquiétant. Parce que vous voulez que vos RCS fonctionnent. C'est ce qui vous permet de vous diriger dans l'espace. Vos RCS. Et ils ont eu des problèmes de RCS. Pendant la mission là en 2024. Ils ont eu des problèmes inquiétants de RCS. Plusieurs RCS sont tombés en panne. Ce qui est grave. Et depuis plusieurs semaines. On sait que ça teste au sol les RCS. Mais la NASA refuse de communiquer depuis des semaines sur ce qui se passe. Et nous on voit le planning. Et forcément il est impossible de garder un secret. Il y a des gens bien informés. Qui parlent sous le couvert d'anonymat. Les informations sortent. Et ça commençait à discuter. Que ça allait être à SpaceX d'aller les récupérer. Parce que la NASA ne fait pas confiance à Boeing. Et que Boeing fait pression sur la NASA. Parce qu'eux disent c'est bon c'est bon. Et tout ça était un millimélo de rumeurs. Cette semaine on est au courant de tout. La NASA a dû communiquer. Parce que comme je dis ça sert à rien de garder les choses secrètes. C'est impossible de garder un secret. Il y a des imbéciles qui pensent qu'on a pas marché sur la lune. Un secret qui impliquerait des centaines de milliers de personnes. Là on n'arrive pas à garder un secret sur Starliner. Tout a déjà fuité avant même que ce soit officiel. Donc les rumeurs étaient vraies. Les rumeurs étaient vraies à 100%. Et il s'avère que on a de la news. Et on va aller lire un petit peu les articles de Ars Technica, de Berger, sur le sujet. Et on va parler un petit peu maintenant. Bon vous avez vu les beaux vols. Maintenant on va causer un petit peu de ce qui se passe avec Starliner. Les officiels de la NASA reconnaissent qu'il y a des... Que les gens ne sont pas d'accord en interne autour de la sécurité de Starliner et de son retour. De la sécurité de Starliner sur un retour potentiel avec les astronautes à port. Donc mercredi, c'était mercredi dernier, il y a quelques jours. Il y a trois jours. Donc on a eu une grosse conférence de la NASA. Et c'est la première fois que les officiels de la NASA discutaient officiellement de ce qui se passe à l'agence autour de Starliner. Et du retour des deux astronautes vétérans, Butch Whitmer et Sonny Williams. Qui sont toujours en orbite. Eux devaient rester huit jours. Ça fait huit semaines. Ce sont les grands gagnants de l'affaire. Donc le... Leur gagnant-gagnant, bon... Ouais bah j'espère qu'ils n'avaient pas des trucs de prévu... Des trucs de prévu sur Terre quoi. Bon bah écoutez, les vacances, tant pis. Voilà quoi. Non mais... Laissez Boursi-Bobton, il vient d'arriver. C'est un troll, il raconte des conneries. Foutez-lui la paix, je le bannerai si ça pose un problème. Il y a tout le temps des débiles qui viennent pour troller. Voilà. Laissez-le tronquer. Donc ouais, en tout cas... C'était un petit peu... C'était un petit peu la merde. Et on a eu des explications sur ce qui se passe. Et je peux vous dire que c'est très très intéressant. Donc le chef Ken Bower-Sox, le chef de tout ce qui touche le vol à habiter et les opérations à la NASA, dit qu'il n'y a pas encore de décision finale. On n'est même pas encore sûr. Non, aucune décision finale n'a été faite sur comment on va ramener Wilmore et Williams sur Terre. Il a dit qu'il y avait des désagréments... Pardon, des différences d'opinion, même au sein de la NASA, autour du problème et aussi des différences d'opinion avec Boeing qui gère justement la capsule Star-Rain. Il dit que c'est très sain que les gens ne soient pas d'accord et qu'on puisse dire... Et ça, c'est vrai. Il y a une époque où il n'était pas possible de... Au sein de la NASA, les ingénieurs n'avaient pas la parole et c'est ce qui a amené au désastre de Challenger. Challenger, tout le monde savait que ça allait péter. Les ingénieurs savaient que ça allait péter. Ils n'ont pas été écoutés. Donc là, il dit simplement que les ingénieurs ne sont pas d'accord. Les ingénieurs de la NASA ne sont pas d'accord. Bon, attends. Hé, Boursi Bobton, tu nous emmerdes. Va voir ailleurs si j'y suis. Au revoir, monsieur. Voilà. Désolé, je ne dois pas donner les gens qui viennent nous emmerder sur les lives. C'est la vie. Donc, ouais. Il dit que les ingénieurs ne sont pas d'accord. Au sein de la NASA, mais aussi les ingénieurs de Boeing ne sont pas d'accord avec les ingénieurs de la NASA. Pour faire ça, c'est un énorme bordel. Tout ça. Et il dit que c'est extrêmement sain qu'on puisse avoir ces différences d'opinion, ce qui est vrai. Mais, voilà. Donc, en tout cas, on a des problèmes autour, entre autres, de ces RCS. De ces... Des RCS. Alors, la NASA et Boeing ont conduit des tests au sol et ils ont identifié qu'un de ces problèmes, c'est les valves 10 green en téflon. Les valves en téflon sont le problème majeur. C'est ce qu'ils vous mettent, que les valves en téflon sont le problème. Ça a été identifié dans les tests. Néanmoins, les ingénieurs ne comprennent toujours pas pourquoi le téflon se comporte de cette façon. Et il y a les ingénieurs de la NASA qui veulent vraiment comprendre la physique autour du téflon et de pourquoi la chaleur ou le refroidissement fait que ça force le téflon à se rétracter, dit Steve Stitch. Steve Stitch qui, lui, gère tous les contrats commerciaux de la NASA. Donc, c'est Steve Stitch qui va dire à Boeing, nous ne sommes pas contents à la NASA, vous devez retravailler ça, ou alors vous devez nous donner la data de ça. Steve Stitch qui gère toutes les opérations des contrats commerciaux à la NASA. C'est quelqu'un d'important. Et, donc, Steve Stitch dit, oui, il y a des gens à la NASA qui voudraient avoir plus de data que ce que Boeing a même de nous fournir. A contrario, les ingénieurs de Boeing qui font voler disent que Starliner peut voler, qu'ils ont assez de data et que les problèmes et les échecs qu'ils ont identifiés, ça n'arrivera pas pendant le vol retour. Donc, vous avez... A contrario, les ingénieurs qu'ils ont voler, qu'ils ont volé de la NASA, ce qu'on appelle le board, donc le board en anglais, Program Control Board, le... The Board of Directors, le... le conseil, le conseil de tout ce qui touche le contrôle qualité, que disent que eux ne sont pas d'accord par rapport... Boeing n'apporte pas assez de données fiables en termes de sécurité pour le retour des astronautes. Voilà. Donc la NASA, pour le moment, dit non, alors que Boeing, eux, disent « Vous inquiétez pas, on est au courant, ça n'arrivera plus ! » Alors qu'ils ont eu ces problèmes en 2022, ils les ont eus en 2024 sur le vol allé et ce seraient ces valves en téflon qui foutraient la merde avec les RCS. et donc Bower Socks, le mec qui est en charge du programme Habité, dit « On a entendu beaucoup de choses de pas mal de gens qui ont de graves inquiétudes à propos de toute cette situation et il n'y a pas encore de décisions qui ont été prises. » Mais attendez, c'est pas tout. Donc pour faire ça, Boeing veut faire le forcing pour ramener ces astronautes, sûrement pour une question d'image, ils disent que tout est bon, on a assez de data, les problèmes qui ont eu lieu n'arriveront plus, mais la NASA dit « Non, on n'a pas assez de certitude par rapport à ça. » Et on veut plus de data, on veut comprendre pourquoi le téflon, vos valves en téflon réagissent comme ça. Vous avez une lutte d'influence. Ça, c'est extrêmement bon. Il y a 20 ans, Boeing aurait dit « On les ramène, fermez votre gueule. » Et il y a quoi ? Il y a un an de ça, je vous avais parlé de la révolte de la NASA vis-à-vis de certains acteurs générationnels du spatial comme Boeing dans Trump-Grooman où la NASA aujourd'hui pouvait, grâce à la redondance des services, pouvait commencer à taper du poing sur la table et se rebeller face au comportement un peu « je m'en foutiste » cavalier de certaines compagnies comme Boeing. Ce que vous avez là, c'est la NASA qui dit à Boeing « Vous ne pouvez pas faire ça. Nous, on ne veut pas. » Parce qu'ils savent qu'il y a potentiellement SpaceX derrière qui peut venir aider. C'est l'avantage d'avoir de la redondance. Ce que vous avez là, il y a une situation assez unique où la NASA dit non à Boeing. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas été habitués à voir dans l'histoire de la NASA. Ça, c'est sûr, ça fait longtemps. C'est très, très simple de voir Boeing taper du poing sur la table. Mais attendez, vous pensiez que les valves en téflon étaient le problème ? Il y a un plus grave problème. La NASA a dit « De toute façon, au pire, au pire, on est dans des situations de rechange. SpaceX, il y a Crew 9 qui doit décoller. SpaceX fera décoller Crew 9 avec deux membres d'équipage au lieu de quatre. On amène des tenues là-haut. Et en février 2025, quand il faut redescendre Crew 9, on fera redescendre nos deux astronautes vétérans. Le problème, ça fera une mission de huit mois au lieu de huit jours. Mais c'est sérieusement une option qui est sur la table. C'est confirmé par la NASA. Et il y a un autre problème. C'est que si vous faites ça, il faut quand même Starliner le ramener. Donc la NASA a dit à Boeing « Si on fait ça, on désarime Starliner et vous le ramenez. » Et Boeing a dit « On a un petit problème. » Alors, je ne vais pas vous faire toute la traduction, mais je vais vous l'expliquer parce que j'ai potassé le truc. Ils ne peuvent pas. Ten Green. Ils ne peuvent pas désarimer Starliner maintenant. parce que Starliner, le software de Starliner, le programme informatique de Starliner de 2024 est fait pour avoir les deux membres d'équipage à bord pour le faire fonctionner. Ils ne peuvent pas désarimer Starliner à vide. Ils sont obligés d'avoir quelqu'un à bord à l'instant T. On n'en doute pas, la NASA doit être furieuse parce qu'en 2022, ils ont désarimer Starliner à vide. Donc là, vous avez Steve Stitch qui dit Steve Stitch qui est en charge de la com de dire à Boeing « Vous allez vous bouger les fesses. » Écoutez ce que dit Steve Stitch. Essentiellement, nous avons demandé à Boeing de revenir deux ans en arrière et de ressusciter le programme, les paramètres du programme informatique qui permettait à Starliner de se désarimer seul parce que c'est con de Boeing n'ont pas pris en compte que peut-être que Starliner ne fonctionnerait pas ou qu'ils se sont dit « Ah bah c'est bon, il y aura les deux astronautes à mort. » Ils ont... Leur programme informatique ne fonctionne pas. Donc là, c'est la panique en ce moment chez la NASA et à Boeing et la NASA a dit à Boeing « Vous allez mettre à jour votre programme informatique de manière à ce que vous allez ressortir les lignes de code qui permettaient de faire que Starliner pouvait se désarimer sans personne à bord. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte du degré du degré d'où on est tombé. Ce n'est pas un problème juste des joies en téflon, c'est que là, à l'instant T, ils ne peuvent pas désarimer Starliner. Starliner, ça rigole sur le sujet, forcément, est le nouveau module de l'ISS. Starliner fait partie intégrante de la Station Spatiale Internationale. Ils ne peuvent pas désarimer. Là, ils ne peuvent pas désarimer Starliner parce que Boeing est en panique et Boeing a changé son programme informatique. Le programme de 2022 était plus à jour que 2024. La NASA a demandé à Boeing de remettre totalement à jour le programme informatique de Starliner sans Starliner qui est là pour le gérer. C'est un désastre. J'insiste. Peut-être que les deux astronautes, ils avaient prévu huit jours de mission. Ils vont peut-être rester huit mois. Starliner ne peut pas être désarimé. Starliner, là, est bloqué à bord de l'ISS. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que je vous dise ? Voilà. C'est un truc de fou. Maintenant, on peut se poser la question de comment on en arrive là. Vous avez vu, je vous parlais tout à l'heure du Raptor 3 et de nous-mêmes. Aujourd'hui, on peine à comprendre, même dans l'ingénieurie, ils peinent à comprendre comment SpaceX est parvenu à faire fonctionner ce Raptor 3 aussi épuré en augmentant la puissance et tout. Il y a un autre article qui est sorti sur Boeing parce que Boeing, il n'y a pas que Starliner. Il faut qu'on parle de l'autre désastre de Boeing et la SLS a toute une série de développements autour de nouveaux deuxièmes étages et c'est censé évoluer la SLS. Ça doit être capable entre autres d'amener des nouveaux modules de Gateway, la station spatiale lunaire autour de la Terre, autour de la Lune, pardon, je dis bêtise. Boeing est sous contrat pour fournir des nouveaux deuxièmes étages de la SLS. Le problème, c'est qu'il y a un rapport de la NASA qui a été transmis au Congrès et qui est sorti et ce rapport est une catastrophe pour Boeing. un nouveau rapport a trouvé que les roquettes de Boeing sont construites par une main d'oeuvre non qualifiée. Et la NASA a décliné de pénaliser Boeing pour ses problèmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail mais je vous l'ai dit pour faire simple, la NASA n'est pas contente du contrôle qualité et des pièces et de la qualité de la main d'oeuvre, de la qualité des pièces fournies par Boeing, ce qui est un énorme problème. Ce programme-là a 7 ans de retard. Ils ont 7 ans de retard et ils vont exploser les coûts de plus de 3 milliards de dollars. On va aller directement à un passage qui nous intéresse. Le contrôle qualité est un souci. Il y a des détails très surprenants dans le rapport dont je vous ai parlé à propos de la qualité, du contrôle qualité, des habitudes du contrôle qualité de Boeing à l'usine en Louisiane à l'usine de Mitchaud où justement ces étages supérieurs sont construits. Les observeurs fédéraux mandatés par le Congrès ont trouvé, ont noté des choses très problématiques autour de request corrective action de tout ce qu'ils ont demandé à être corrigés à propos de Boeing. Tous les problèmes, une grande majorité des problèmes qui ont été notés à Mitchaud par les officiels de la NASA et de la DCMA qui doivent être cette entité fédérale qui était avec la NASA vient de sa force de travail qui n'a simplement pas assez d'expérience dans la production de matériel aérospatial, Tengreen. Le manque d'ouvriers entraînés et qualifiés augmente les chances que The Contractor c'est Boeing que Boeing va continuer à produire des composants et des composants industriels qui n'adhèrent pas à ce que la NASA veut et aussi aux standards de l'industrie. Ce manque de main-d'oeuvre qualifiée a pour conséquence que le programme souffre de graves dérées et d'augmentation des coûts. Selon ce rapport, tout ça et blablabla et on parle au J cette année de retard on va être oh là là les coûts de développement du bloc 1B vont atteindre 6 milliards de dollars c'est une catastrophe et c'est là qu'il faut qu'on discute de ça. C'est ça qui est important. Boeing a des problèmes de main-d'oeuvre de main-d'oeuvre qualifiée mais c'est dingue parce que il y a de la main-d'oeuvre qualifiée sur le marché. Regardez ce que fait SpaceX. On a un New Space qui est florissant. Ten Green pourquoi est-ce que Boeing a un problème de main-d'oeuvre qualifiée ? Où est la main-d'oeuvre qualifiée ? Ils sont plus chez eux les envirés parce qu'ils étaient compétents. Le problème de Boeing c'est qu'ils ont viré tous les gens compétents il y a très longtemps parce que les gens compétents gueulaient. Les gens compétents étaient ceux qui disaient on ne fait pas ça bien on est en train de couper les prix c'est les lanceurs d'alerte qu'on a vu gueuler à propos des avions. Pour faire simple Boeing a viré il y a bien longtemps tous les gens compétents qui s'outrageaient du système Boeing et maintenant les gens compétents ils se sont barrés. Vous savez qu'il y a du boulot aux US pour les gens motivés et qui veulent bosser et qui sont compétents vous avez un New Space florissant SpaceX Blue Regine même Blue Regine ils ont des bons ingénieurs Blue Regine vous avez Firefly Relativity Space Rocket Lab vous allez me dire que ces gens là qui font des miracles ils ont des problèmes de main d'oeuvre qualifiés mais bien sûr que non sauf que c'est eux qui sont attrayants dans l'industrie voilà tiens donc monsieur Eriki arriéré a été bloqué il n'a pas compris ce que tu voulais mettre je te passe ton message voilà donc ouais c'est un désastre et Boeing vous dit qu'ils n'ont plus de main d'oeuvre sauf qu'ils ont des contrats Boeing n'arrive plus à suivre l'exigence du spatial l'aérospatial est incroyablement exigeant en termes de technicité en termes de professionnalisme en termes de contrôle qualité ce que vous voyez là avec Starliner et la SLS c'est les mêmes parallèles c'est que Boeing n'a plus la main d'oeuvre qualitative n'a plus les ingénieurs n'a plus le contrôle qualité pour parvenir au standard de la de l'industrie vous voyez c'est pas juste la SLS c'est pas juste pour taper sur Boeing c'est que la NASA elle-même le dit avec les fédéraux les agences fédérales qui contrôlent Boeing vous disent qu'ils n'ont plus le personnel et et bah tout le personnel s'est barré c'est pour ça que Boeing est dans le mur aujourd'hui c'est qu'ils ont tellement coupé les prix ils ont tellement muselé les gens pas contents que bah tout le monde s'est barré et ils sont chez la ils sont chez la concurrence c'est pas un problème d'argent Boeing a de l'argent le problème c'est que ils ont pas la main d'oeuvre qualifiée pour ce que la NASA veut et ça se voit avec Starliner c'est un désastre que vous avez là quand vous suivez un peu et c'est ça le truc c'est qu'on est on s'est tellement habitué à SpaceX aujourd'hui avec Crew Dragon qui arrive et hop tout est parfait tout fonctionne bien là vous avez l'antithèse de SpaceX où vous voyez Starliner n'a même pas le programme informatique mis à jour ils ont même pas considéré l'option que peut-être Starliner devrait rentrer à vide vous vous rendez compte ? Ten Green t'imagines le mec de Boeing qui a dit à la NASA en regardant droit dans les yeux les mecs de la NASA ah mais en fait on a oublié de vous dire on peut pas ramener Starliner sans à vide je pense qu'il avait le point serré là vous voyez la NASA pour des raisons de relations publiques ne va pas dire nous ne sommes pas contents de Boeing ils peuvent pas voilà c'est comme ça mais en interne trop de problèmes en interne les mecs ont dû péter des plombs avec les ingénieurs de Boeing qui leur disaient que ah non mais Starliner il nous faut les gens à bord ah mais le programme informatique est pas à jour la Steve Stitch qui gère tous les contrats commerciaux habités mais il a dû péter un plomb quand Boeing leur ont dit ah oui mais on doit mettre à jour le programme informatique mais et là les mecs vous l'avez fait en 2022 pourquoi il peut pas le faire en 2024 ah bah on a supprimé toute cette partie du programme c'est grave hein c'est extrêmement grave ça veut dire qu'ils ont modifié leur code à ce niveau là c'est catastrophique c'est catastrophique parce que il y a un manque de prévision il y a un manque de redondance un manque de compétence et Boeing est dans le mur on parle de milliards de dollars de contrats Boeing ne parvient plus Ogabuga 17 mois tu régales mec merci beaucoup voilà et Boeing n'arrive plus en termes de compétence et de qualité de main d'oeuvre n'arrive plus à mettre la barre haute parce que tous les gens se sont barrés chez les autres chez les gens peut-être qui payent bien vous savez que chez SpaceX on écoute les ingénieurs quand les ingénieurs gueulent on les écoute et c'est les ingénieurs qui commandent c'est les ingénieurs qui dirigent et c'est pour ça qu'on arrive à ces à ces travaux de malades qui nous font parce que c'est les ingénieurs qui sont en manette à contrario chez Boeing ça fait longtemps que les ingénieurs on les a virés on les a chassés ou alors on a gardé les mecs incompétents pantouflards pas de vagues pas de problèmes pas de vagues pas de soucis et 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 on se retrouve si vous si vous ne vous pouvez ignorer les problèmes dans la même dans la vie vous pouvez ignorer les problèmes très longtemps ça reviendra forcément dans la gueule mais les conséquences vous ne pourrez pas les ignorer vous pouvez ignorer les problèmes tant que vous voulez en vous mettant la tête dans le sable et c'est ce que fait Boeing depuis des années avec Starliner avec la SLS c'est qu'ils ignorent les problèmes et là maintenant les problèmes ils sont en train de se faire prendre dans la gueule la NASA dit on vous a payé on veut des résultats là je n'ai pas parlé des conséquences de ça des conséquences à long terme mais dans quel monde Starliner va revoler ils n'arrivent même pas ils n'arrivent même pas à la désarimer de l'ISS elle est bloquée à l'ISS dans quel monde ça va revoler avec des gens ça en 2025 en 2026 moi je pense que peut-être j'ai vu des gens en parler comme je vous dis des rumeurs moi je pense que Starliner c'est fini déjà là Starliner c'est fini c'est finito ils ont tué leur propre programme ils ont au pire ils feront peut-être des missions de ravitaillement mais je ne pense plus que ça va embarquer qui que ce soit Boeing n'arrive plus à résoudre ces soucis pire ils génèrent des nouveaux soucis parce qu'ils refusent de faire face au fait qu'ils ne sont plus capables de faire du spatial et ils sont face à un mur et d'un coup ce mur commence à leur mettre des beignes et je pense que Boeing est foutu sur ça en tout cas et c'est c'est un désastre on assiste on assiste là à la mort d'une génération du spatial américain qui ne tient plus le rythme qui a été capable grâce à son testament générationnel de récupérer des milliards de dollars mais le problème c'est que c'est bien de prendre l'argent prendre l'argent c'est facile et faire des promesses c'est facile par contre les résultats c'est ce qu'il y a de plus important et là vous voyez Boeing n'y arrive plus c'est la conséquence de ça ça tient dans une phrase Boeing n'y arrive plus le problème c'est qu'il y a de la concurrence derrière vous croyez qu'il va se passer quoi quand Boeing va dire ah bah là Starliner c'est compliqué ouais bah vous avez Crew Dragon mais attendez vous avez Dream Chaser qui arrive je disais c'est la telle green peut-être que si Dream Chaser fait un vol parfait du premier coup il va à l'ISS et revient se poser et tout et on va peut-être pouvoir mettre des gens à bord Dream Chaser Dream Chaser a vocation à être habité si Dream Chaser fait un vol parfait on n'y croit pas trop quand même mais si Dream Chaser fait quelque chose de parfait on va se dire mais pourquoi on n'a pas filé l'argent à Dream Chaser plutôt qu'à Starliner s'ils font la même chose en mieux du premier coup et c'est la même chose comprenez que le deuxième étage de la SLS dont je parle celui qui doit qui est à 7 milliards en over au niveau financier en surcoût mais vous savez qu'il y a des gens qui vont pouvoir faire la même chose que le deuxième étage la Vulcane la Vulcane en config ultra lourde 10 Green peut faire le boulot de la SLS la Starship Starship en ravitaillement fera le boulot de la SLS pour faire simple Boeing qui vivait de cette pratique de juste non mais on est en retard mais continuez à envoyer l'argent il y a des concurrents qui arrivent pour moins cher qui eux ont la dalle ULA on peut critiquer ULA mais ULA la Vulcane a volé parfaitement du premier coup et ça va être une machine de performance la Vulcane et vous avez ULA qui va être prêt à reprendre des contrats même si ULA directement c'est Boeing mais vous avez aussi Starship Starship va pouvoir faire ses missions là vous pouvez être sûr que Spacings va se faire un plaisir de récupérer de l'argent pour 10 fois moins de thunes et faire le même boulot donc ouais il y en a beaucoup qui vont se faire un malin plaisir de toute façon Boeing Boeing n'est plus indispensable non seulement ils ne tiennent plus la cadence vous savez c'est le papy qui pense qu'il peut encore faire un marathon et vous avez tous les jeunes loups qui sont là non mais papy c'est fini pour toi Boeing c'est ça Boeing coûte trop cher Boeing ne parvient plus technologiquement à suivre la cadence ils arrivent à prendre l'argent ça sans aucun doute mais les résultats ne sont plus là Starliner est un désastre ce que vous avez là on en rigole mais je peux vous dire qu'à la NASA ça ne doit pas rigoler parce qu'ils ont filé 4 milliards de dollars pour Starliner et Starliner ne fonctionne pas c'est un problème Starliner ne fonctionne pas ils ont filé deux fois moins d'argent à SpaceX et regardez je vais vous montrer un petit truc sympa ça c'est depuis l'existence de l'ISS ce sont tous les vecteurs qui ont amené à bord de l'ISS les gens vous voyez que la navette spatiale a amené 79 personnes Soyuz on l'oublie mais Soyuz a amené 65 personnes Crew Dragon et Starliner sont issus du même programme Starliner a reçu deux fois plus d'argent deux fois plus d'argent que SpaceX et regardez où est Crew Dragon aujourd'hui Crew Dragon a amené hop là 46 personnes à bord de l'ISS 46 pour la même pour deux fois moins d'argent les chiffres ne mentent jamais et je pense que Boeing ce qu'on voit là c'est la fin de Boeing en regard c'est la fin de la branche de Boeing Aerospace je pense que Boeing dans le spatial et ils le savent eux-mêmes là ils vont essayer de se barrer de ça mais Boeing est foutu au niveau du spatial le New Space allait dans l'ongue et la concurrence est là ULA est là SpaceX est là Rocket Lab et tout ça ces gens ils en veulent Sierra Space avec Dream Chaser moi je prie Ten Green que Dream Chaser nous fasse un vol parfait du premier coup retourne se poser sur son aéroport en mode waouh on peut faire des missions de ravitaillement à la prochaine mission et là vous allez avoir Starliner Boeing ça va les enterrer tout ça et c'est qu'une question de temps je pense avant que Starliner soit annulé je pense je suis prêt à parier peut-être que Starliner ne revolera plus avec des astronautes peut-être je suis prêt à faire ce pareil parce que là c'est trop grave ce qui se passe Boeing a tellement chié dans la colle et aujourd'hui le fait que la NASA tape du poing sur la table et dit non on refuse de les ramener parce que le coefficient de sécurité n'est pas suffisant les garanties que vous nous donnez ne sont pas suffisantes ça c'est vrai Amphitri 34 mois putain presque 3 ans Amphitri j'ai entendu que t'es là toi aussi hein merci mec donc ouais c'est c'est compliqué on s'en moque mais rappelez-vous qu'il y a quand même des astronautes qui eux avaient prévu de passer 8 jours et ils vont peut-être faire 8 mois dans l'espace 8 mois normalement une rotation de l'ISS c'est 6 mois 6 mois c'est déjà beaucoup 8 mois les mecs bon c'est des professionnels mais ça n'empêche quoi c'est le bon c'est dur remboursement à la NASA non ils rembourseront pas parce qu'il faudrait qu'ils annulent le contrat pour être pénalisés et ils vont faire traîner le contrat le plus longtemps possible je pense qu'ils vont peut-être d'abord essayer de dire on peut faire des missions de ravitaillement en complément et ils sont foutus c'est catastrophique ce qui se passe là c'est censé être un vol d'essai mais là ça vire à l'incompétence et ça se voit le fait que la NASA n'ait pas voulu communiquer c'est que tout le monde est embêté mais Boeing encore plus par l'incompétence de ce qui se passe là c'est grave là ils sont en fait il faut se rendre compte qu'ils sont affichés au grand public pour être incompétents notoirement c'est ok de faire des erreurs mais là c'est de l'incompétence crasse qui est dû à la mauvaise qualité des ingénieurs la mauvaise qualité de la main d'oeuvre vous voyez c'est ça par exemple quand comme SpaceX vous pétez un deuxième étage ouais bah ok shit happens c'est un problème industriel on trouve une solution problème solution et en deux semaines on repart au pad c'est ok de faire des erreurs c'est humain de faire des erreurs mais là c'est plus profond que ça c'est de la comprenez que ce problème de RCS ils l'ont déjà eu en 2022 c'est un problème qui est connu ils ont pas résolu le problème en deux ans pire ils ont changé le programme informatique et ça pénalise aujourd'hui la NASA ça enlève des options à la NASA pour récupérer les astronautes quoi et c'est grave ce que fait Boeing et ça c'est de l'incompétence Boeing ne tient plus le rythme et ça comme on le dit vous faites le recoupement les deux articles c'est dû à la perte de qualité de leur main d'oeuvre les ingénieurs ne suivent plus ils ont viré tout le monde ils ont viré les gens compétents les gens qui restent c'est les pantouflards c'est ceux qui veulent pas de problème qui sont là tranquilles tous les gens compétents sont partis il y a bien longtemps de Boeing et ça se voit maintenant pour faire du spatial c'est pas que de l'argent il faut des gens compétents il faut des gens qui ont envie des gens compétents et je fais le parallèle le Raptor 3 et ça un vrai désastre voilà bon je crois que j'ai fait le tour de la semaine donc ouais très intéressant de voir ce qui se passe avec Boeing mais c'est bien il faut que ça bouge il faut que ça bouge il faut que Boeing et vous savez quoi c'est pas une catastrophe peut-être enfin si ça l'est pour Boeing mais peut-être que Boeing va se dire allez on change tout on change tout on accepte les critiques on j'y crois pas une seconde je pense que Boeing ils sont tellement encrassés dans leurs propres problèmes ils sont tellement encrassés dans leurs propres problèmes qu'ils ne vont pas changer ils vont disparaître ils sont vous savez c'est la loi de la nature soit vous évoluez très rapidement soit vous disparaissez l'émergence de SpaceX ça fait que ULA a évolué ULA s'est remis en question et a dit qu'est-ce qui ne va pas chez nous il faut évoluer ils ont évolué ils ont mis des milliards sur la table ils ont ramené la Vulcane et ils ont évolué et il doit coûter très cher on se rend compte ils ont évolué sur leur coûter très très cher mais aujourd'hui du coup ils sont toujours là ils sont bien quand Tori Bruno est arrivé aux manettes quand Tori Bruno est arrivé aux manettes de ULA ULA était au bord de la banqueroute la première chose qu'il a fait c'est virer 60% du personnel dont 50% de cadres il a viré tous les boomers qui étaient dans les bureaux allez hop ça dégage des problèmes potentiels avec la FAA non en fait c'est des problèmes avec la NASA là on parle de problèmes de fiabilité de risque la FAA n'est pas mêlée à cette affaire pas encore en tout cas mais là c'est un problème véritablement de contrats signés et de résultats qui ne sont pas là pour faire simple vous avez engagé votre plombier pour faire un travail et le travail est merdique voilà on en est là on en est sur le stade où la NASA est furieuse de des résultats fournis par Boeing et Boeing est dans le mur tout simplement voilà bon on va s'arrêter là on aura souvent pas mal de news à cette prochaine comme je dis le cinquième bol de SpaceX arrive à grand pas et oh la 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 ça va être quelque chose ça te promet j'ai du boulot le 30 août 10 green deux heures de boulot faut pas que ça tombe sur ça je serai un peu salé je serai un peu salé voilà et ouais bah on s'arrête là ce soir je commencerai le mode avec les Duned Landings sur Divine & Conquer et sinon passez un bon week-end bonne soirée rendez-vous la semaine prochaine merci